Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car un nouvel épisode évidemment est sorti. Or synopsis, Arrondir se retrouve prisonnier, Kadriel Albron explore un nouveau royaume et Hélène Dill se voit conduire à une nouvelle mission. Enfin Nori doit subir la conséquence de ses actes. Voici le troisième épisode du séance de nous les aînés de notre pouvoir, c'est parti, nommé Hadar. Donc on va commencer déjà par mon petit avis, alors l'épisode je le trouve très sympathique, voilà, découvert de nous Ménors, c'est magnifique, c'est incroyable. Des nouveaux personnages aussi, surtout petite touche pour Hélène Dill qui je trouve l'acteur est parfait. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à voir évidemment l'épisode 1 et 2. Du coup pour cet épisode 3, bah écoutez, incroyable, nous avons découvert nous Ménors, nous Ménors, la cité des hommes. Donc moi j'ai bien aimé le fait que ce soit Gadriel qui dise que en gros cette île a été donnée aux hommes ayant combattu aux côtés des ailes que nous Ménors. Donc c'est très très beau, c'est très chouette, ça fait plaisir. De toute façon c'était sûr qu'elle allait y arriver, il y avait un navire numénoréen. Donc on découvre que ce navire appartient à Hélène Dill, l'acteur je trouve qu'il le joue très bien et son personnage, voilà, il... voilà. Et je me suis fait une petite idée d'Hélène Dill et je trouve que lui il le représente bien. On a une partie principalement à Númenor, on a une partie avec Arondir et enfin nous avons une petite partie avec les pieds velus. Donc j'ai bien aimé déjà en termes de structure, on n'a que à peu près trois phases dans l'épisode, donc c'est assez intéressant, on ne va pas un peu partout, on n'est pas chamboulé. On est encore une fois dans une sorte de prologue où on a des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, des nouvelles intrigues, c'est assez intéressant. Moi j'ai bien aimé cet épisode encore une fois, j'ai hâte évidemment d'être à la semaine prochaine car bien que le nom de l'épisode soit Hadar, malheureusement on ne le voit qu'une millième de seconde à la fin, tout flou. Et on ne sait toujours pas qui c'est, donc c'est terrible. Donc c'est parti, analysons, donc déjà on peut un peu situer qui est qui dans l'histoire de Númenor. Donc Gadriel et Albrond, une fois repégés par le bateau, enfin le navire d'Hélendil, arrivent à Númenor. On a une présentation directement devant la reine, donc la reine Myrielle, qui n'est pas encore reine. Donc la reine est dirigeante par intérim parce que c'est son père, alors qu'on suppose évidemment être sûrement Tar Palantir, si je ne dis pas de bêtises. Celui qui semble dans l'épisode être au sommet de la tour et qu'à la fin, il y a Myrielle qui va le voir et qui dit « Il y a un problème, il y a l'elfe, elle est là ! » « Le temps est venu, père. On m'entend redouter. L'elfe est arrivé. » Il dit « Alors j'ai une fille, j'ai un fils. » Et là je me suis dit « Ouh là là, ça ne sent pas bon. Où es-tu à Narion ? » Et là, il y a eu un moment où il parle de Narion, qu'il est parti à l'autre bout de l'île. Donc là, j'étais content. Donc nous avons du coup Hélendil. Hélendil qui est en gros le chef d'un navire, capitaine. Nous avons son fils qui est bientôt dans la marine. En gros, il doit passer encore une dernière épreuve, donc Isildur. Il y a Isildur qui va sûrement avoir un destin autre que devenir capitaine des mers parce que quand il regarde de tout départ l'île de Noménor, il est appelé sûrement peut-être par un des Valas. Je ne sais pas qui ça pourrait être. Peut-être Winen ou Ulmo, le seigneur des océans. Donc à voir. En tout cas, personnage intéressant. Et enfin, nous avons du coup la fille et Arielle qui du coup est la fille. Pas du tout de fille adoptive. C'est vraiment la fille. Alors c'est un personnage à inventer. Moi, ça ne me dérange pas. Et elle semble être en confrontation avec sa famille. Et elle va rejoindre la guilde des artisans pour devenir architecte. C'est au moment de la moitié de l'épisode. Grâce du coup au soutien de son frère Isildur, elle repostule pour la guilde et elle a été acceptée. Pour en revenir au décor, c'est magnifique. On arrive vers un navire. C'est très chouette. Les tours, les décors, tout ça. On a une statue un peu d'Ulmo. Alors Ulmo, pour faire simple, seigneur des océans. Donc je pense qu'ils vont avoir pas mal de statues qui font référence à des dieux dans l'univers. Et nous avons un petit peu plus loin Galadriel qui va se balader à côté d'une statue. Et il me semble, je pense, c'est des suppositions évidemment, que ça serait Winen. Donc une maya qui était au service d'Ulmo et qui est appelée la dame des mers. Du coup, on est sur l'île. On découvre qu'il y a une rivalité. Alors pas une rivalité, mais voilà. Les gens regardent mal Galadriel. Du coup, ils vont se présenter devant la reine Meryl. Galadriel dit tout simplement que c'est une grande noldor, une illustre des elfes, commandante des armées du Nord. Et du coup, c'est drôle parce que du coup, derrière, il y a Albrand qui est en mode « Bah, moi, voilà, je suis une sous-race du Sud, voilà, tout simplement. » Et du coup, l'armée Meryl, pas très contente. Elle n'a pas l'air vraiment d'être du côté des elfes. Alors qu'il me semble que dans le lore, elle semble plutôt être du côté des fidèles. Donc plutôt du côté de la relation avec tes elfes. Ils vont prendre un entretien après la conférence qu'ils ont eue, du coup, pour discuter. Donc elle va demander au capitaine Elendil, voilà, de surveiller Galadriel. Pendant ce temps-là, il y a Albrand qui a récupéré, mais d'une manière, mais je trouve que ce n'était pas hyper bien ficelé. Et en gros, il a récupéré la dague, évidemment, de Galadriel. J'ai cru qu'ils allaient s'embrasser. Je lui serais très, très peur. Mais non. On découvre la ville, c'est sympathique. Albrand, bizarrement, veut déjà aller dans une guilde. Et bizarrement, celle des Forges, pour sûrement forger une... Pour... Je ne sais pas. Pour moi, Albrand, il a totalement changé. C'est-à-dire que là, il est en mode gentil, très intelligent. Et parfois, il pète un câble. C'est-à-dire qu'à un moment, il est en train de boire tranquillement. Il y a les autres à côté qui discutent, qui disent, hé, c'est toi l'homme, là, et tout. Et du coup, ils viennent le voir, et tout. Ils taquinent, ils font, ouais, t'es là pour prendre nos terres, et tout. Et lui, bah oui, moi je suis là aussi pour prendre vos femmes, et tout. Donc, bon, il a essayé de faire une joke avec eux, c'est pas passé. Donc, juste après, voilà, il s'est ressaisi, il s'est dit, ok, j'offre à boire à tout le monde, tout se passe bien. Sauf que, malin, il prend le petit médaillon de la guilde, parce que oui, pour entrer dans une guilde, il faut comme un pass. Sauf qu'il s'est dit, bah, je vais prendre le pass au monsieur. Sauf que, malheureusement, il sent, bah, il le voit. Et là, très intéressant, je trouve, pour la première fois, avec la triogée du Cersano et du Hobbit, on a vraiment du sang. Mais vraiment, là, c'était gore. Enfin, gore, c'est peut-être pas le mot, mais c'était énervé. Franchement, il y en a un qui s'est fait péter la jambe, ou l'autre le bras. J'ai cru qu'il ait lui fracassé la tête. En tout cas, le brand, il est un peu dans la sauce, quoi. On le retrouve un petit peu plus tard en prison, où, du coup, pendant ce temps-là, nous avons Galadriel, qui va apprendre pas mal de choses sur l'île. Bon, des choses à ses bateaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'île, on va dire, qui n'aime pas les elfes. Il y a une autre qu'on ne connaît pas encore, donc on n'y est pas allé, sûrement là où il y a Narion. Et du coup, elle va avec Elendil à la bibliothèque sacrée des elfes, donc une ancienne bibliothèque qui avait été créée au tout départ, qui n'a pas été détruite. Et là, il découvre une fresque où il y a, du coup, Elros et Elrond, donc Elros, le premier roi de Noménor. Donc, très intéressant, c'est très chouette de le voir là, référence évidemment au fait que Galadriel est très très vieille. Et du coup, Elendil se dit, ah ouais, ah ouais, quand même, ah ouais, ça rigole pas, quoi. Bon, la fresque en elle-même, voilà, je trouve que peut-être le Elrond est un petit peu trop caricatural, je sais pas. J'ai bien aimé, mais sans plus, le style m'a sorti un petit peu, je sais pas vous, mais ça m'a sorti un petit peu. Du coup, dans ces archives-là, on apprend qu'évidemment, la marque, comme on avait supposé, était en fait un message au cas où, si l'armée, ou en tout cas Morgoth, avait été vaincue, donc c'était un plan B, c'était un plan de secours. Et oui, c'était pour que les orques se rejoignent à un autre endroit, au cas où s'il y avait un problème. Et évidemment, ça montre, en gros, qu'à gauche, il y a les montagnes blanches, avec le trait, et qu'à droite, il y a les montagnes, en gros, du Mordor, avec à l'intérieur, la représentation de la montagne Destin, avec, voilà, le point où il faut se rassembler. Bon, juste avant de parler d'aller vers les orques, on continue de rester un peu sur nous, Ménor. Isildur, j'ai bien aimé le moment où sa sœur vient le voir après son exercice en mer, et du coup, elle s'apprête à lui faire un bisou, j'imagine, enfin, lui dire bonjour, et lui, il va directement vers son cheval, et du coup, voilà, petite référence, évidemment, avec Aragorn, qui aimait beaucoup son cheval. Alors, il me semble que le cheval d'Aragorn s'appelle Arod. Et du coup, le cheval d'Isildur s'appelle Béreg. Bon, pour revenir un peu sur la plage, à un moment, du coup, il y en a un qui se fait rejeter, et il s'appelle Imraïl, alors, petite référence, peut-être, au Imraïl. Je ne pense pas que ce soit lui, mais c'est une petite référence, quand même. Donc, on a pu voir l'arbre, plus tard, de Nimlot, magnifique, évidemment, qui, pour le moment, est splendide, et qui va perdre sûrement une de ses pétales un peu plus tard pour prévenir d'un mauvais présage, donc ça, on le saura au fur et à mesure. C'est vrai que, du coup, on a une petite discussion interminiale qui se dit « Ah, est-ce qu'il faut suivre, évidemment, l'instinct des Valas, ou est-ce qu'il faut, voilà, vivre notre vie ? » En tout cas, nous avons l'intention, à chaque fois, de la mère, avec, du coup, Hélène Dill, qui, à chaque fois, dit qu'il fait confiance qu'à la mère, et que lui, il préfère totalement suivre son instinct, et que c'est pour ça qu'il a, du coup, ramené Galadriel à nous Médor. Bon, est-ce qu'on n'irait pas chez les orques, un peu ? Donc, déjà, on retrouve à rondir. Alors, voilà, on voit les femmes, les enfants, ils sont tous enfermés dans des espèces de cages, et là, je me suis dit, un petit peu plus tard, évidemment, quand on voit les elfes, je me suis dit « Mais comment c'est possible que les elfes, ils se soient fait attraper ? » C'est-à-dire que, en gros, par rapport à la tour, ils sont soit passés, soit, dans la logique des choses, ils vont vers le haut, donc vers la porte du Mordor, enfin, la porte noire, mais qui n'est pas encore, soit ils passent par le sud en passant par les montagnes, mais c'est bizarre aussi. Du coup, je ne sais pas trop à quel endroit, donc dites-moi dans les commentaires. Moi, je trouve ça bizarre qu'en gros, les elfes soient capturés, qu'en gros, les hommes qu'on a vus, c'est ceux des prognés villages, mais que l'autre village, il ne les ait pas capturés encore. Du coup, je ne sais pas trop. Là, j'étais un petit peu perdu. Bon, très sympa, scène d'action, on a malheureusement la mort de quasiment tous les elfes. Bon, en même temps, ça m'a fait plaisir. Je me dis, les prognés à mourir, quand même, là, dans la série, c'est des elfes, qui sont pourtant immortels, et ils se font bien défoncer. La prognère qui meurt, elle court, elle se prend une hache, mais là, tu meurs. C'est pas bien, quoi. Et là, on voit la puissance des orques, ils sont vraiment ultra bien faits. Alors, c'est drôle, parce qu'à un moment, ils lui donnent un peu d'eau, pour tuer le progné, que ça allait être du grog, en fait. Le truc chelou, aussi, qu'on avait eu dans les deux tours. Et en fait, non, là, c'est juste de l'eau, tout à fait traditionnelle, pas empoisonnée, vraiment cool, quoi. Alors, aussi, les orques sont têtus, hein. Il y a un arbre géant. Parce que, oui, 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 je vous ai pas dit, mais là, quand on a fait la transition de Nouménor vers, du coup, le Mordor, nous voyons l'arbre. Et je me posais la question de, pourquoi il y avait un arbre ici ? Est-ce que c'était pas en référence, peut-être, avec des Entes qui vivaient par là ? Et en fait, je pense que, tout simplement, que l'arbre qu'on voit sur la carte, c'est l'arbre qu'il y a ici, qui semble être très important, car, à cause de lui, les orques ne peuvent plus avancer. Sauf qu'ils veulent pas contourner, ce qui est quand même beaucoup plus simple que de déraciner un tel arbre. Et du coup, ils demandent à Arondir de le couper. Arondir prononce une petite phrase, je suppose, pour, voilà, baignir l'arbre pour qu'il se repose et qu'il dorme en paix. Bon, au final, il aura pas le temps de nous couper l'arbre, que c'est le bordel. On a aussi un Chihuahua qui arrive dans la bataille, donc, prenez Warg. Donc là, ils ont bien dit un Warg. Bon, le Warg a une tête quand même étrange. Donc, c'était une femelle, en plus, parce qu'on voit, à la fin, quand elle meurt. Aussi, on peut voir que c'est assez nauséabond au tour. Les orques, aussi, ne sortent pas à la lumière. On a bien vu qu'ils se faisaient un peu brûler. Du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin de la bataille, quand le capitaine des elfes arrive à s'enfuir, sauf qu'il va se prendre deux flèches, référence à Vauromir, évidemment, bah, au final, les orques sont un peu à la lumière du jour. Bon, ils ont l'air d'être un peu à la lisière de la forêt, mais sans plus, je sais pas. J'ai trouvé cette scène peut-être un petit peu incohérent. Après, voilà, je pense qu'ils étaient loin, ils étaient prêts à dégainer au cas où il y avait des personnes qui s'enfuient. Mais je trouvais ça un peu bizarre. Bon, en tout cas, les orques m'ont fait penser à un peu... Il y a un orque, vraiment précisément, il me fait penser à l'orque dans la version longue du Retour du Roi, quand Frodon et Sam se dirigent vers la Porte Noire qui sont escortés avec son lasso, son lasso et qui dit « Tire au flan, allez-y ! » Eh bien, ça m'a vraiment fait penser à ça. En tout cas, les orques, nickel. Franchement, il n'y a aucun souci. Et encore une fois, le sang. Le sang, ça devient gore, en fait. Ça devient gore, il y a du sang et tout. Du coup, pour finir avec Arondir, c'est le seul qui va survivre et qui va du coup parler avec Hadar. Hadar qu'on voit une millième de seconde à la fin et qui semble être un elfe. Peut-être Sauron, je ne sais pas. Maintenant, tout le monde est Sauron dans la série, donc c'est compliqué. C'est compliqué, on tourne en rond. Et du coup, chez les Hobbits, j'ai bien aimé. Donc, en gros, leur objectif, c'est de partir. Mais avant, ils ont fait la fête. Alors, ils ont vraiment des costumes étranges. À un moment, on voit des espèces de dinosaures enfants. Mais ça va, c'est sympatoche. Donc, Nori a pour objectif d'aller chercher dans les parchemins du vieux Sadoc les références à propos des étoiles pour essayer de comprendre le mystère qui entoure l'homme météorite. Du coup, il y a une petite scène rigolote où il y a Doris qui vient aider à dire gauche-droite, gauche-droite avec les différentes phrases pour trouver du coup le parchemin et tout. Donc, ils y arrivent. Et un petit peu plus tard, il y a une scène, je trouve, un peu émouvante parce qu'en gros, ils expliquent que pendant leur traversée, ils peuvent perdre des personnes, que ce soit avec des avalanches, comme ils expliquaient, des glissements de terrain, des ouags, des loups, etc. En fait, c'est très dangereux. Et du coup, par exemple, il y a Poppy, elle a perdu plusieurs membres de sa famille comme ça. Donc, c'est assez triste. Mais ils arrivent quand même à en rigoler à la fin avec un qui est mort à cause d'une abeille. Et ils disaient que lui était un petit peu idiot. Donc, voilà. Bon, c'était une scène assez sympa. Et du coup, ils prennent la route. Mais juste avant, du coup, on voit l'homme météorite, qu'on ne sait toujours pas qui c'est, évidemment, qui est dans cet épisode juste gentil. Voilà. Dans cet épisode, il n'a rien fait de mal à part, voilà, il a glissé, il a fait tomber tout, il s'est fait repérer par les hobbits, enfin, par les pieds velus. Heureusement, le chef du clan n'a pas banni la famille parce que, voilà, il y a des lois assez strictes. On ne doit pas amener des étrangers dans la communauté parce que, ça peut, clairement, ça peut les nuire, en fait. S'ils imaginent, c'est un homme mauvais, il a juste à dire aux autres de venir et c'est finito pour eux, quoi. Mais, du coup, on termine le passage avec les pieds velus, ils partent avec tout ce qu'ils ont. Malheureusement, ils se retrouvent à la fin du groupe car, voilà, ils sont acceptés mais, on va dire, qu'en sorte de dédommagement pour les problèmes qu'a engendré Nori, eh bien, ils sont à la fin du groupe. Heureusement, il y a l'homme météorique qui arrive et qui vient les aider donc, c'est très sympa. J'aurais bien voulu une petite scène en mode lui expliquer qu'il faut tirer le chariot, en fait, parce que je pense qu'il ne va pas comprendre directement qu'il faut tirer le chariot. J'aurais bien voulu une toute petite scène illustrer l'aide, en fait, l'aide apportée par un homme beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que les pieds velus. En tout cas, j'ai bien aimé cette scène, la musique qui est toujours assez agréable. C'était moins long que les dernières fois parce que, voilà, ils se sont surtout mis sur No Menors, c'est-à-dire, carrément, l'épisode que sur No Menors aurait été parfait mais, là, voilà, je pense qu'au prochain épisode, il y aura peut-être des problèmes avec le convoi, j'imagine. Il y aura aussi, du coup, à Rondir qui va rencontrer Hadar, c'est important, comment il va réussir à s'échapper, ça aussi, parce qu'on le sait qu'il va s'échapper mais comment, j'en ai aucune idée parce qu'à chaque fois qu'il essaie de s'échapper, il y a tout le monde qui crève. En tout cas, depuis qu'il a été retenu, là, c'est assez compliqué, quoi. Et pendant ce temps-là, No Menors, je ne sais pas comment Gaël Adriel va faire en sorte de dire à Gaël du coup de lui prêter son armée pour aller en terre du milieu. Je ne vois pas trop comment on va en arriver là mais si vous avez des hypothèses dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour en revenir, il y a un moment, il y a un ralenti de goût quand il y a du coup Gaël Adriel et les îles dures qui partent en direction de la bibliothèque ancestrale, c'est stylé mais voilà, sans plus. C'est vrai que, ils ont quand même de belles images donc autant en profiter, c'est une série, donc il peut y avoir des moments comme ça. Les orcs qui sont d'une beauté, c'est un truc de goût. Et je voulais revenir sur un dernier truc qu'à un moment, il y a le Sadoc, encore une fois, qui a des connaissances illimitées, on dirait, dans son parchemin, qui nous deuillit, oui, alors moi, je connaissais les météorites qui vont dans le ciel, mais par contre, les météorites qui descendent du ciel, ça, je ne connaissais pas. Et ça, ça fait référence, évidemment, à Tillion. En fait, juste pour faire simple, avec cette légende de Tillion, ce n'est pas forcément une légende, mais Tillion, du coup, c'était un maya et en fait, il adorait les fleurs argentées de Telperion et du coup, il a été désigné pour conduire la lune à travers le monde. C'est quand même assez impressionnant et du coup, celle qu'il aime, évidemment, Arienne, et du coup, elle, elle choisit pour conduire le vaisseau du soleil. Du coup, je ne sais pas comment Sadoc, il a cette référence, mais c'est une jolie référence par rapport au lore et c'était une des hypothèses de l'homme météorite qui, du coup, je pense, ne l'est pas. À moins que, vu qu'il l'est cité, peut-être que ça peut être ça. En tout cas, ils n'ont pas cité, évidemment, les personnages, mais la référence, c'est le coup pour en revenir à le prendre. Du coup, c'est d'après Galadriel, le chef des commandants du sud, terre du milieu, donc on verra. On verra, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça peut amener. C'est vrai qu'il est un peu bizarre à le prendre. Il est gentil, il est intelligent, parfois, il est un peu fou, parfois, il peut être très vénère. Il s'est quand même battu contre quatre ou cinq personnes. Franchement, ça va être un guerrier. Ça va être vraiment un guerrier plus tard. Il y a aussi un truc que j'aimerais rajouter, c'est qu'à un moment, il y a des marionnettes. On dirait une représentation de Morgoth avec, du coup, on voit, j'imagine, Galadriel qui est en train de le vaincre. Peut-être qu'on commence déjà un peu à initier une partie de la population qui est plutôt fidèle. En fait, le terme fidèle, plutôt fidèle au Valar, donc fidèle ou plutôt avec une bonne relation avec les elfes et on a une autre partie de l'île qui va plutôt, elle, plutôt s'éloigner de ces valeurs-là et se rebeller par rapport à cette vision-là des Valar. Après, il semble connaître Galadriel parce qu'Isildur, quand il discute avec son père et sa sœur, il a l'air de connaître Galadriel donc elle semble être quand même dans les légendes. Écoutez, pour cette vidéo, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié des choses, évidemment, mettez-moi dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et aussi, n'oubliez pas que en général, le mercredi soir, on regarde un épisode, enfin, en tout cas, on regarde l'épisode qui est sorti et le jeudi soir, souvent, il y a un conseil en Terre du Mieux sur ma chaîne Twitch où, en gros, j'invite des invités comme par exemple R&D, comme de la chaîne d'Ardah, comme Admin Nansoum, comme Galetorn, comme les mémoires de la Terre du Mieux, comme Vardamir, comme Luz et sa Rebelle, et non, bref, les Mbarié. Et on a possiblement la possibilité d'avoir Maestro Thibaut même s'il est plutôt sur Game of Thrones en ce moment. Voilà, je le comprends évidemment et il y aura peut-être d'autres invités. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada